Le système du CEFA, c'est un système monétaire que les Français ont imposé à leurs anciennes colonies. Tu vois, non? Le système franco CEFA est un système monétaire en que les Français ont imposé à leurs anciennes colonies. Dans ce système, toutes les réserves monétaires des Africains sont contrôlées et gérées par la France, et non pas par les États africains eux-mêmes. C'est-à-dire que ton pays ne peut pas lui-même battre sa monnaie, et donc ne peut pas décider quel genre de politique économique et financière il peut mener. Et à chaque fois, par exemple, que ton pays a une divise étrangère, Et à chaque fois que ton pays a une divise étrangère, ça va dans les caisses de la France. Va directement dans les comptes de la France. Et donc, à la fin, ton argent est en train d'entrer l'économie française et la bonne vie des citoyens français. Et que le propre dinero de ces pays sirve aujourd'hui pour maintenir la bonne vie du système français et la vie de les Français. Tu vois, non? Parce que tant que tu ne maîtrises pas ta monnaie, tu ne peux pas assurer les équilibres économiques qui sont nécessaires pour que le pays marche. Et ce qui se passe très souvent, c'est que quand les pays ont besoin de liquidité, d'argent liquide, et qui se trouve la France, la France ne veut pas leur donner l'argent. Et même si elle le donne, en fait, la France prend le argent des pays africains et elle prête ça aux pays africains. C'est-à-dire que toi, quelqu'un vole ton argent, maintenant il prend ce argent et il te le prête. Au lieu de te le rendre. Il utilise ton argent pour s'enrichir et il utilise ton argent pour te le prêter et les intérêts de cet argent, ils ne te le donnent pas, c'est lui-même qui mange en cause de l'argent. Utilisez ton propre dinero pour faire ses masericots tous les jours, et vous le voulez utiliser pour voler à prestarselos, et les intérêts, vous savez comment acabent les intérêts, que ni siquiera te nous donne. Et chaque année, parfois, ça va dans les milliers de 20 milliards de dollars, c'est tellement d'argent. La France pompe des pays africains, donc c'est extrêmement grave, c'est pour cela que c'est important que ce soit mis fin à ce système-là, mais le problème c'est que c'est une erreur de croire que tu peux mettre fin aux Français sans renverser les gouvernements africains qui font partie de ce système-là. y a les cuales para pensar que puedes poner final aval al francosefase sin pensar en quitar el poder a los presidentes que apoyen ese sistema. Donc les gens se batent comme si le regemal a la frut distante on va la faire qu'un plan et vont comprendre son tir en france, c'est pas facile, il faut les dégager. Et la gente a se ver que, bueno, vamos a combatir el francosefase, les presidentes africanos, les entenderán que acaba en ese sistema, cuando en el fondo hay a acabar con el sistema de franco-cefa y quitar a esos presidentes de poder. et donc c'est maintenant qu'ils ont qu'ils sont en train de changer le nom et les autres pays qui n'étaient pas là dedans à l'époque maintenant il est question que aussi ils viennent maintenant dans le même système c'est qu'il a l'aura de lui aussi apparaît ce système pour l'instant il y a des réticences de certains pays comme le nigéria mais bon on ne sait pas tout ce qui se passe avec le cap vert la guiné bisou mais le problème c'est que les hélices africaines sont tellement corrompus que tôt ou tard il faut craindre que justement tout cela nous participe à ce même système c'est ce qu'il se passe aujourd'hui c'est qu'il y a certains pays comme l'écriture à cabo verde que plus ou moins resistent et ne veut pas mettre c'est ce qu'il y a l'aura comme nous savons que beaucoup de presidentes africains sont la meilleure sont corruptes pensez que c'est qu'il y a pas d'avoir metté le système existe notamment maintenant en l'afrique central par exemple là-bas ils ne sont pas encore à ce point là l'afrique c'est vrai bien on l'aise et c'est à la fin de cette année aussi que là bas ok sont en train de préparer une manièvre aussi pour tromper le peuple la partie de l'afrique central también est à préparer une maniobra par intentar l'ambient donc il faut être vigilant mais comme j'ai expliqué il faut penser plus loin que ça